... Alors, pour cette deuxième journée d'études, puisque l'année dernière, nous avons déjà consacré une journée d'études à la guerre pendant la Crote d'Histoire. Ceux d'entre vous qui avez assistés auront assisté de la même manière qu'aujourd'hui à cinq conférences. L'année dernière, ces conférences étaient consacrées à la guerre entre le néolithique et l'âge du fer. Et cette année, j'ai choisi de consacrer cette journée d'études à l'âge du fer seulement. Donc nous avons cinq invités. Alors, le principe de cette journée est exactement le même que l'année dernière. Chaque invité va présenter une conférence de 45 minutes. Et vous aurez, dans la salle, 15 minutes pour poser des questions. J'espère qu'elles seront très nombreuses. Et donc on aura une toute petite pause au milieu de la matinée. Et donc la journée reprendra à 14h avec d'autres conférences. Mais je reprendrai la parole plus tard pour vous indiquer comment ça va se dérouler. Et donc pour la première conférence, je laisse la parole à Philippe Gruat qui vient tout droit de l'Aveyron. Merci à Sophie pour ces mots d'introduction. Sophie, que je remercie chaleureusement de nous avoir invités. Donc je vais vous faire une petite communication synthétique sur les stèles et les statues du Midi au vu des fouilles et des tourriesses qu'on l'emmène depuis 2008. Donc soit presque une dizaine d'années de fouilles programmées. Sachant que bien sûr, je ne suis que le porte-parole de toute une équipe et que ces fouilles sont une opération réalisée par le service départemental de l'archéologie de l'Aveyron. Donc les stèles et les statues du Midi de la France constituent une documentation remarquable que vous avez une carte ici qui vous montre sa répartition. On en connaît à peu près 5 à 6 ans dans le Midi et ce sont des stèles et des statues qui sont quasiment tout le temps en position secondaire et en réemploi essentiellement dans les habitats qui émergent au cours du premier âge du fer, les hôpilards. Et donc ces stèles et statues on connaissait très mal pour ne pas dire pas du tout leur contexte initiaux de découverte. Au début des années 2000, un nouveau groupe de stèles et de statues a été mis au jour dans le sud d'Aveyron avec une statistique particulière dans un secteur où dès le néolithique on a déjà un groupe particulier de statues menines. c'est le petit secteur ici en rouge groupe de stèles particulières on en reparlera qui ne se rencontrent que dans le sud d'Aveyron mais également dans le haut Languedoc le site de la ramasse. Donc je vous ai mis ici le groupe avec les premières stèles trouvées au Touriès et sur deux autres sites les deux premières ici viennent de la région de Miliau et celle-ci vient de la version de la veille de la site à côté du site des Touriès et les huit autres exemplaires ont été trouvés sur le site des Touriès et on a notamment ces statues avec ces décors à moustaches ici qui correspondent à des cuirasses stylisées qu'on ne connaît pour l'instant uniquement dans le sud d'Aveyron et qui constituent donc un groupe particulier qui est admis maintenant par tous les spécialistes. Alors c'est les statues qui sont en position secondaire dans le midi on les connaît quasiment tout le temps en réemploi dans le premier monument public de ces sites c'est-à-dire les remparts ou les parments de soutènement sur les habitats cette position topographique a pas mal été étudiée par Dominique Garcia et puis plus récemment par notre collègue Goloseti qui a publié sa thèse là-dessus et quand on voit leur position dans les remparts elles sont si c'était des simples matériaux de construction ces stèles seraient dans les fondations dans le comblement etc. Ces stèles sont souvent les travaux de Goloseti l'ont bien montré avec des pourcentages à la clé qu'elles sont la plupart du temps le parlement extérieur celui qui était le plus visible quand on arrivait et donc est visible et pas du tout en fondation ce qui est également remarquable dans ces stèles et statues c'est que parfois on a l'impression que vraiment à l'occasion de la création de ces opidas on a réemployé en les désacralisant mais pas tout à fait complètement puisqu'on les réemploie de manière symbolique dans le parlement pour qu'elles soient vues il y a un site qui est assez emblématique c'est le Pen dans la Gromme où vous avez la porte monumentale du site au 5ème siècle qui a été construite il n'y a que la porte qui a quasiment été construite vous avez les stèles en parement dans la porte et le rempart n'a jamais été fini de part et d'autre donc voilà on a en quelque sorte l'idée c'est que des sanctuaires naturistes et héroïques ont précédé ces premiers opidas et ces stèles ont été réemployées de manière symbolique alors c'était l'idée qui est défendue d'autres chercheurs n'y croient pas du tout disent que c'est simplement des matériaux de construction ce que j'ai du mal à croire donc ces stèles et statues on en a un certain nombre dans le sud qui sont malheureusement difficiles à dater excepté notamment le buste du Marduel qui est présenté ici qui a été trouvé par Michel P qui lui est antérieur à 25 ans puisqu'il est un peu dans un rempart et que la chronologie relative permet de l'attribuer à la fin du 6ème c'est un buste probablement bicéphale avec un personnage avec un torque et puis quelque chose auquel moi je tiens mais c'est Michel P ne va pas en entendre parler c'est sur les épaules quand on regarde bien sur certaines photos on voit qu'il y a probablement des épaulières d'une cuirasse souple qui devaient relier les plaques avant et arrière de la cuirasse autre statue emblématique du midi c'est les bustes de Sainte-Anastasie il l'a aussi trouvé dans des contextes qui ne sont pas précis et qui donc constituent des joyaux de l'art celtique mais qui manquaient cruellement de contexte donc le site des tourriesses trouvé fortuitement à la fin des années 80 début des années 90 par la famille Verlaguet à l'occasion des travaux agricoles est situé dans le sud à Veyron on est sur un petit promontoire ici qui est situé pile dans l'axe du cirque naturel de Saint-Paul-des-Fonds qui est un plateau qui est 300 mètres plus haut que les avant-courses ici du Saint-Africain et donc et dans un contexte archéologique important on a notamment ici au dessus du sanctuaire une petite nécropole tumulaire contemporaine et un petit habitat de hauteur et également ici une grotte avec des dépôts de vases assez curieux à la fin du bronze final 2 et 3 apparemment non funéraire et qui regarde directement le site et la grotte de l'endrique dont le mobilier sera reprend pour mieux évaluer son actuel rapport avec le site en contrebas le site se présente comme un petit promontoire ce promontoire donc outre le fait qu'il est situé dans l'axe et en contrebas du Larzac à la particularité de dominer son environnement périphérique immédiat mais être également dominé à 360 degrés quasiment par les hauteurs environnantes ce qui est toujours utile quand on veut y dresser dessus des stèles le site se présentait comme un petit plateau d'un demi hectare avec ici un talus qui se devinait en prospection pédestre et puis un fossé qui apparaît sur certaines photos aériennes plus ou moins donc l'idée au départ quand on a attaqué le site en 2008 c'était juste de faire un sondage pour vérifier la chronologie des stèles trouvées fortuitement et le service régional répond à lui ne t'inquiète pas il n'y en a pas pour longtemps tu as le rempart ici il y avait le fossé devant quand on aura daté ça ça sera impeccable et en fait ce site là n'est pas du tout un habitat contrairement au site contemporain du Midi mais un site qui a été abandonné dans la première moitié du 4ème siècle et qui permet donc de suivre l'évolution la fonction du site et ses étapes successives dans le temps en gros entre le 8ème et le début du 4ème siècle avant notre donc une vue générale pour voir vous avez le cirque naturel de Saint-Paul-des-Fonds ici et vous voyez quand on est sur le site et qu'on fouille vous avez le cirque naturel derrière qui manifestement a influencé en tout cas présidé peut-être à l'installation du site donc c'est probablement un lieu particulier du territoire pour cette installation là il n'y a probablement pas de hasard entre cette position topographique et le site remarquable derrière c'est probablement un lieu remarquable qui pour eux avait une signification particulière voire un lieu mémoriel quand on a oublié les événements malheureusement c'est ce qu'on appelle probablement un géosymbol un site même si ces fonctions là ne doivent pas faire oublier aussi la dimension sociale des stèles des guerriers et du site dans lequel ils étaient insérés que je vous présente donc le site a été fouillé depuis 2008 on en est il y a une dizaine de campagnes elle n'est pas la dernière sur la vue donc on est à peu près pas loin de 4000 m² de fouillés donc le site se présente comme un petit plateau sur le plateau on a trouvé une stèle encore la base d'une stèle encore en place et puis quand on n'a pas les stèles on a des fosses avec le calage parfois des fragments de stèles encore dedans qui montrent plusieurs alignements sur le plateau ça c'est pour le premier âge du fer au second âge du fer fin du premier âge du fer et du second âge du fer un grand podium est érigé qui va partir ici d'ouest en est qui se superpose à un tertre que vous avez un point d'utiliser tertre peut-être funéraire qu'on est en train de fouiller sur lequel il y a deux stèles encore en position primaire et ensuite le podium va se développer d'ouest en est en monumentalisant ce tertre initial au cours du cinquième siècle voilà et en amont ici du site on a un fossé qui délimite le site en fait ce fossé qu'on pensait à un moment un fossé symbolique est en fait la carrière le fossé de carrière du podium du cinquième siècle on a eu ces résultats cet été et on a ici les seules structures sur poteau porteur qui sont ici on a développé cette année ici l'ouverture gauche du site on a retrouvé un grand bâtiment qui fait 14 mètres de long sur 4 mètres de large qui n'est pas du tout en habitant puisque les sites contemporains notamment au Pégémus on a des maisons qui souvent des bâtiments qui font plutôt une dizaine voire une vingtaine de mètres carrés mais les regolons donc c'est un site avec une chronologie assez longue qui s'étend de la fin du néolithique jusqu'au haut moyen âge puisqu'il y a un peu de fréquentation du haut moyen âge mais l'essentiel de l'occupation se fait quand même au premier âge du fer pour les scales dressées sur le plateau et surtout au cinquième siècle quand il y a ce podium commémoratif qui est dirigé donc j'insiste pas sur les intérêts dans le palais politique et si ce n'est pour vous dire qu'il y a plusieurs calages de poteaux qui ont été rencontrés sur le site et que surtout dans la partie ancienne ici du podium où des eaux humains ont été mises en évidence dans la partie du tertre initial du site et qui a été remaniée par les travaux du podium du cinquième siècle on a un certain nombre de pièces osseuses du même et dans ces pièces osseuses on a un certain on se rattache donc au premier âge du fer mais il y en a au moins de deux qui se rattachent qui nous donnent des réflexions sur le palais politique et ce qui est très intéressant pour la genèse du site puisque ça prouve que dans la genèse du site il faut incorporer qu'il y a probablement l'élément mémoriel lié à une sépulture de camp politique plus ancienne c'est quelque chose d'autant plus important qu'il y a des sépultures contemporaines des grandes gosses et en général des gosses de la gosse en particulier on a la plupart des sépultures du début de la juifère avec du mobilier du viatique important des épées de la vaisselle de bronze ce sont souvent des dolmens réutilisés ou des tumulus installés à proximité d'un tienneau donc les faces l'une et deux sur le bateau ici on a plusieurs alignements des oscèles qui sont éligés le principal est celui-ci qui est un allumement doux avec une régularité qui est quand même incontentante il fait plus de 30 mètres de long avec des espaces c'est une ligne de deux fosses de fosses marchant vis-à-vis deux par deux l'une derrière l'autre donc le site en fait regarde vers ici et une seule fosse n'a pas de vis-à-vis ça c'est celui qui est au milieu où il y en a sur 32 mètres et 3 mètres de là large à peu près c'est cet alignement d'une quinzaine de fosses fosses donc qui sont parfois encore comme ici munis de leur calage initial qui a inséré une stèle et puis ici dans le même alignement on a une stèle encore en place avec son calage une structure de pierre ce qui sous-tend celle-ci a été conservée parce qu'on est en bordure du podium du 5ème siècle donc l'érosion du podium a nappé et protégé ce secteur-là mais on peut imaginer probablement que pour les autres fosses il y avait probablement des endorages de pierre qui ont eux aussi disparu voilà donc en bordure de site du terc on avait également une autre stèle ici posée par la tête de sa fosse de calage là on avait le premier âge du fer donc la stèle en place sur le plateau donc on se rattache au premier âge du fer vous avez ici le plan avec le mobilier qui était associé contrairement au podium du 5ème siècle on a beaucoup d'importations parfois d'ailleurs qui vient de voloise puisqu'on avait de l'amphore grec et quelques importations des céramiques à vernis noirs à tic etc là on a plus que du mobilier du premier âge du fer avec une 1714 qui nous prend on voit sur le premier âge du fer en tout cas probablement en 1850 au plus bas dans le 6ème voire dans le 7ème siècle alors ce qui est intéressant c'est que dans cette première une de ces premières stèles érigées sur le site dans la structure de pierre qui est associée à la stèle on a déjà 800 fragments de stèles brisés à l'intérieur ça fait 20 kilos de fragments qui montrent que sur ce plateau là on a eu plusieurs générations successives de stèles qui ont été érigées et qu'à toutes les phases que ce soit dans les phases anciennes ou dans les phases du 5ème siècle quand on fait le monument commémoratif il y a certaines stèles que l'on brise qu'on arrache menu comme on le verra avec des actes évidents d'iconoclastie et qui renvoient probablement une compétition entre les élites guerriers donc l'adaptation c'est 14 donc qui sera là sur le premier âge du fer et donc ces forces de calage quand on les compare avec les phases des stèles dont on a l'idée de fixation on voit que ça marche assez bien on a les mêmes diamètres qui se regroupent dans une très large base ici et ici cette stèle là c'est la stèle du guerrier numéro 3 la plus belle la seule statue du groupe on a probablement envie de l'associer à cette fosse ici donc voilà le plan qu'on peut donner des ces phases 1 et 2 donc le premier âge du fer en gros au moins du 7ème et du 6ème voire peut-être du 5ème avant voilà les alignements principaux donc de stèles avec un autre alignement ici et un deuxième ici donc malheureusement on a un angle relative entre eux puisqu'on n'a pas de recoupement je vous ai mis des petits petits angles bleus ce sont des fosses où il y a encore des fragments de stèles brisés dedans et les petits panneaux sans interdit ici stationnement interdit ce sont des fosses qui ont été volontairement comblées ce qui est assez étonnant c'est que sur le plateau quand on a arraché les stèles de leur calage dans un certain nombre de cas on a volontairement condamné les fosses de calage en mettant de la piraille dedans donc ça renvoie probablement au fait qu'on pouvait effacer le souvenir de ces stèles qui étaient dressées et ça rejoint probablement l'idiconoclastie en vigueur tout au long des phases de l'occupation du site donc avant d'aborder la phase du suave où il y a ce tertre qui était ré au cours de la phase 2A on a une des fosses une de ces fosses qui est incontestablement sur le tumulte c'est la fosse 47 ici elle est prise vous voyez dans le sous elle est enchassée en partie on en a fouillé que la moitié elle est enchassée en partie sous le tertre ici on a pu fouiller que la partie qui était accessible dans un secteur où le tertre avait été surcreusé au 5ème siècle et là on a trouvé une quantité de fragments de stèles brisés dont des fragments de chars en pierre que je vous présenterai tout à l'heure et qui montrent qu'on a probablement des fosses à des moments des sortes de phasis où on mettait des fragments de statut brisés dans le site donc l'idée qu'il avait défendu en son temps de Michel P c'était que ces stèles étaient probablement mis en scène il avait raison puisque c'était ce qu'il avait fait à droite sur l'image la reconstruction qu'il avait fait par Thierry Markel c'était assez compris puisqu'il n'en a aucune en place position secondaire mais il avait absolument raison parce que ce qu'on montre les Thierry c'est que ces stèles sont bien mises en valeur et qu'elles sont en liaison avec les circonstances naturelles et que probablement c'était mis en scène et que les fosses fonctionnent notamment en vis-à-vis et à peut-être ont joué sur les perspectives et sur la topographie du site avec des stèles peut-être plus ou moins hautes entre elles et on verra que certaines stèles sont plus larges que sur les côtés de face donc là aussi il y a peut-être des proportions qui ont vraiment été recherchées en fonction de la topographie du site alors c'est le tercle qui est dirigé probablement à la fin du 6ème voire au début du 5ème en fait on se rend compte que la chronologie est très resserrée qui est la partie la plus ancienne du polyone sur lequel on a encore deux stèles dressées que je vous ai mis ici encore en place avec leur calage ce sont les premières stèles du midi qui sont en place donc ce tercle est ici c'est un monument qui fait vous avez les dimensions ici pas loin de 20 mètres de l'onde sur 12 de l'arge ce qui est énorme pour la région puisqu'on a des tertres en général qui font moins de 10 mètres de diamètre et ce tercle est associé donc à deux stèles comme on l'avait ici et également ce tercle est stratifié et ce tercle a également un certain nombre de pierres dressées dessus qui posent des questionnements et ce tercle dans la partie ici où le parement de stèles sera installé plus tard au cours du 5ème siècle cette partie a été remaniée et dans cette partie on a une soixantaine de pièces osseuses humaines qui ont été trouvées qui ont été étudiées par Bernard Dédé qui est associée à l'équipe de recherche et qui ont livré quatre à cinq sujets il y a deux adultes de mémoire tous inhumés un adolescent un enfant et un nouveau-né malheureusement toutes ces pièces osseuses ne sont pas synchronicres comme je le disais il y en a certaines qui sont probablement qui ne sont pas chococolitiques et pour l'instant on n'a pas trouvé la sépulture calcolitique qui a éventuellement été remaniée lors de cette installation du podium mais en tout cas ça montre qu'il y a un aspect funéraire qui reste après à préciser et à mieux caler chronologiquement donc on n'a plus des stèles qui est encore présente les trois stèles qui sont sur le tumulus ont toutes été décapitées à un moment donné avec des trous des impacts très nets de bris voilà mais on a encore la force ici avec le calage parfaitement identifiable voilà quelques-unes des pierres dressées qui sont dressées à la surface du tertre le tertre apparemment est également est également stratifié on a un niveau argile dans lequel ces pierres dressées sont plantées et on arrive après sur un sol d'ici qu'on commence à deviner c'est un radier de sol dans lequel les pierres dressées sont au-dessus mais on en a certainement qu'on était dessous donc il y a plusieurs phases probablement de pierres dressées ces pierres dressées constituent des alignements divers et variés voilà ici le niveau de sol avec quelques-unes des pierres dressées vous avez ici un 3D un extrait de 3D de ces pierres dressées et du tertre et quand on positionne sur plan ces pierres dressées quand on les met comme ça tout à coup ça ne donne pas grand chose et puis après quand on les colorise un peu on se rend compte que par exemple ici vous avez les deux stèles encore en place vous avez autour plusieurs pierres dressées qui apparemment s'organisent autour des deux stèles dressées et on peut se demander pour les autres pierres dressées où on n'a pas de stèles au milieu si ce ne sont pas des stèles qui ont été arrachées et donc on n'a pas retrouvé pour l'instant on n'est pas arrivé à la base des fosses de colmatage sachant que ce n'est pas sûr qu'on mette en évidence ces fosses de colmatage puisque pour les deux stèles qui sont encore en place pourtant à l'écalage on n'est pas arrivé à trouver la fosse comme la terre du comblement est la même que celle de l'Ankesan ce n'est pas marqué au sol en tout cas c'est en temps et donc ça montre quand même qu'il y a des alimamas assez curieux celui-ci est rectangulaire ici il est plutôt circulaire on est né à 573 avec la campagne de 2018 on est pas loin de 200 alors au tour du terre de ce premier terre funéraire à sa base et au-dessus on a un certain nombre là aussi ici par exemple des amas de stèles brisées en mille morceaux qui montrent qu'on a à plusieurs phases cassé ces stèles ici un élément intéressant on a toute la surface d'une stèle qui a été débité dans le sens de la longueur avec probablement un coin et la face est contre terre mais on n'a pas retrouvé le reste du monomine donc là aussi dès les phases anciennes du site des stèles brisées autour de ce terre qui est ici sur ces bords on a également une stèle couchée qui est en périphérie du terre donc on ne sait pas si elle est contemporaine légèrement plus ancienne ou de l'extérieur on a sa force de calage juste à côté et on a une série aussi de foyers sur sols d'argile très vastes foyers qui sont intéressants parce que ils ont une position particulière ces foyers sont en partie enchâssés sous le parlement qui va monumentaliser le terre au 5ème siècle et donc les sols le parlement repose en partie sur les sols directement au contact donc ce sont les foyers qui ont fonctionné avant la construction du podium du 5ème siècle mais les parties des sols qui étaient encore accessibles à l'avant du département ont continué à fonctionner avec des dépôts dessus des céramiques de la foine etc. donc ça montre qu'on a fait des feux à fonction cultuelle juste avant la construction du podium et que ces foyers ont ensuite continué à fonctionner avec le site lors de l'occupation du 5ème siècle c'est intéressant dans la genèse du site donc la partie ancienne du podium va se cristalliser autour du tertre le plus ancien qui est ici et on va autour du milieu du 5ème ou un peu avant monumentaliser ce tertre en faisant des parements tout le tour donc en quelque chose en monumentalisant ce tertre le plus ancien ça rappelle par exemple si vous êtes allé à Olympie pour certains à côté de certains temples d'Olympie vous avez des tombes mycéniennes ou minoines les plus anciennes où on met des murs tout le tour pour les intégrer au sanctuaire qui se superpose pour construire le podium du 5ème siècle on va utiliser le fossé carrière ici sur lequel je ne vais pas insister parce que je ne peux pas parler de tout ça a été trouvé que cet été et puis sur le reste du plateau également on va en partie décaisser le rocher vous avez une vue ici depuis le nord depuis le podium et vous voyez que le rocher fait des marches successives pour les géologues ce n'est pas du tout normal puisque normalement on devrait avoir cet effet de gradin que sur les bords du plateau où l'érosion est intense pour Laurent Bruxelles qui était venu sur le site avant qu'il ne parte vers d'autres contrées plus lointaines notamment en Afrique du Sud où il travaille sur les premiers zones d'idées pour lui ces marches sont liées à l'extraction du calcaire pour fabriquer le podium ici et ça comme vous voyez elles ont une organisation on progresse tout le temps vers le podium donc ça accentue l'effet de relief du site et l'effet de relief qui est accentué de l'autre côté par le fossé carrière qui est ici qui fait à peu près 6 mètres de large mais qui est très peu profond qui fait moins d'un mètre donc c'est pas du tout un fossé défensif et on a contre ces bancs calcaires des éléments de pierres détachées pour fabriquer le podium qui sont encore en place et qui ont été étudiés cet été par Manon Rabani du cabinet Prothée qui confirme bien que c'est un fossé de carrière et on peut le dater maintenant ce fossé fonctionne en même temps que le podium du 5ème siècle il a été comblé peu de temps après puisqu'on a des céramiques grises monochrome dedans de l'encore de Marseille on est à la fin du 5ème ou plus tard à la fin du 5ème au début du 4ème donc la partie la plus ancienne de ce podium du 5ème siècle voilà son plan ici un monument qui fait quelques-unes de mètres de long sur 5 mètres à 7 mètres de large avec un podium un parlement ici celui qui regarde le plateau qui est uniquement constitué de stèles qui ont été réemployées stèles qui ont été arrachées du plateau et ont fait une espèce de monument commémoratif dans lequel les stèles sont réemployées de manière consensieuse et dans le blocage en revanche qui constitue le podium on a des milliers d'autres fragments de stèles brisés, menus pour vous donner une idée actuellement on est à 70 000 fragments de stèles au total pour 8 tonnes de gré toutes ces stèles sont en gré donc on est sur un plateau calcaire donc ils sont allés chercher entre 5 et 10 km on a retrouvé les carrières potentielles du site qui sont un petit peu plus au sud mais elles étaient sur la première carte j'ai oublié de les montrer et donc le site voilà vous avez vu les sites alors ces stèles sont en parfait état donc si elles étaient restées longtemps à l'air libre c'est un gré très fin elles devraient être abîmées et elles étaient parce qu'elles étaient probablement protégées par un portique dont on a des massifs ici en pierre au centre le département vous avez une reconstitution ici proposée donc probablement d'un portique portique qu'on connait bien dans le midi sur plusieurs établissements du 5ème je crois qu'il y en a un à Plégeman aussi un portique ou assimilé voilà et donc c'est c'est un élément une espèce de monument commémoratif qu'on qu'on interpréterait volontiers comme un héron du monde grec donc voilà ici les stèles en rouge les petits chiffres rouges ce sont toutes les stèles en réemploi les massifs ici support du portique plusieurs rangées de stèles basculées et il y avait les premières stèles qui ont été trouvées sur le site par la famille Verlaguet proviennent probablement de ce secteur-ci ici où il manque l'assise de pierre ce podium au milieu était au départ ouvert de ce côté vous voyez vous avez le parlement de stèles puis un autre parlement qui prend le relais avec ici un couloir taxé on a accédé par ce côté-là et couloir dont on a du mal à comprendre la fonction exacte et de l'autre côté on a d'autres parlements qui limitent le monument de l'autre côté ici quelques gros blocs peut-être remaniés peut-être la sépulture négoïdique plus ancienne que l'on n'a pas trouvé pour l'instant côté intérieur donc dans cette espèce de couloir un parlement beaucoup plus sommaire beaucoup plus rustique avec des éléments de stèles qui sont pris à la base ici dans le niveau plus ancien du site dans la foulée de ce podium de ce monument commémoratif le site ensuite va se développer donc c'est pénible cette flèche voilà on va se développer d'ouest du sud vers le nord comme ceci et dans la foulée donc le monument est ici devant ce monument on va installer un certain nombre de structures des plateformes de pierres des foyers une couche de dépôt qui ressemble bigrement aux dépôts de cendres associées aux ceintures du domaine du monde grec et donc ces structures se développent également vers ici on a excavé le rocher et on a installé plusieurs plateformes nous on voit la flèche la flèche ne marche pas et on n'a pas nous maintenant j'en ai pas j'en ai ça serait bien il aurait fallu me le dire plutôt et donc les structures se développent vers la partie jaune vers le nord-est et aux deux extrémités on a également un aménagement du plateau ça va être dur donc on en était là voilà donc les structures qui se développent devant le monument mais aussi vers le nord-est ici sachant qu'ici c'est dans un premier état il n'y avait pas de podium le podium se développera ensuite ici dans les phases ultérieures donc on peut se demander si en fait entre le fossé et ici cette structure excavée il y avait une espèce d'enclos dans lequel on a un certain nombre de ces structures qui se développent au cours du cinquième siècle visiblement dans la fumée immédiate et en même temps que la construction du monument voilà quelques-unes de ces structures donc le monument était ouvert quelque part par là ici le parlement s'arrête là il était ouvert ici et devant on a des fosses d'ancrage de stèles des plateformes de pierre une autre plateforme de pierre qui est ici associée avec des poteaux il y avait peut-être un probablement un système sur poteaux ici avec une sablière là vous avez quelques-unes des vues une plateforme de pierre ici et puis quelques-uns des foyers ici foyers donc ici les foyers plus anciens qui continuent à être utilisés et foyers dans lesquels on a des fragments de stèles également dans le radier de pierre quelques-unes des fosses avec parfois des gros fragments de stèles faussent probablement d'ancrage au départ et donc on a par chance ici ces structures sont conservées parce qu'elles étaient légèrement excavées par contre ici les structures ont disparu parce qu'il y a la terre végétale donc les labos ont probablement arraché les structures et aux deux extrémités on a un aménagement du bord de plateau avec des marches et des structures au bois probablement pour maintenir les structures et puis pour les limiter on a ici un barman très net de quelqu'un voilà je les ai mis pour exemple la partie qui est ici avec les 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 emarchements du rocher des poteaux qui ont été trouvés aux angles ici et on est juste au-dessus aux deux extrémités de cette diacase ici il y a deux grottes et ici on est cet emarchement creusé peut-être en accès pour descendre à la grotte qui est juste dessous grotte dans laquelle ici il y a un anneau de ceinture du cinquième siècle qui a été trouvé dans la grotte pourquoi faire simple quand on peut faire un compliqué donc dans la partie centrale donc les plateformes de pierre ici deux poteaux deux autres poteaux ici une sablière basse et on a un certain nombre ici dans le rocher deux rigoles qui ont été creusées avec qui font des emarchements mais ça peut être plutôt des rigoles peut-être pour faire couler le liquide je ne sais pas en tout cas c'est en pente vers ici on l'essuie assez nettement vous avez une petite flèche blanche qui vous montre les emarchements anthropiques que l'on retrouve ici et bien sûr on a ici deux foyers c'est les deux sols foyers d'ailleurs qui ont des sols superposés qui montrent donc que la structure à sa mère d'un certain nombre d'un de ces foyers est associé à une table de l'ence tournée vers la double vers le haut et ici plusieurs bases complets deux à trois bases complets qui étaient déposées à côté d'un foyer et bien sûr sur la plateforme ici de pierre quantité d'ossements d'animaux brisés voilà le plan des foyers successifs sur une petite plateforme de pierre donc pas mal d'aménagement voilà les foyers en fin de fouille vous avez à l'arrière la structure excavée dans laquelle les aménagements ont été installés et les deux foyers successifs sur la petite plateforme de pierre M99 tout ceci recouvert par une bourse de dépôt uniforme avec beaucoup de matériel pas mal d'importations en forêt russe en forêt de Marseille céramique et grise monochrome qu'elles étaient sont dans la céramique àthique et des petits objets fibules anneaux fusaioles et avec énormément de faune couche qui se rattache au cinquième voilà les foines ici les bases à peu près complets associées ou trouvées sur le bord du foyer 10 une petite figure et beaucoup d'éléments de cet horizon de consommation collective avec de la faune des amphores etc contient également de nombreux tessons tessons avec des caramels et on a à l'intérieur un certain nombre d'éléments de consommation qui ont été identifiés par Nicolas Garnier on a de la résine de la cire on a également beaucoup de matières des graisses animales on a de la cire d'abeille des fruits et ce qui n'est pas étonnant mais il fallait-il le prouver du vin et de la bière à tester et les analyses complémentaires ont montré qu'il y avait probablement de la culture du millier sur le site également la faune j'insiste par qu'étudie par Patrice Meignel je vous ai mis à l'échelle du site sachant que l'essentiel de la faune se concentre sur le 5ème siècle sur cette couche de dépôt et qu'on retrouve la triade habituelle qui est très très fragmentée puisque le site a subi énormément de piétine voilà pour vous donner une idée de la faune il y en a 60 kg plus de 20 000 vestiges donc voyez avec une concentration surtout ici sur la plateforme du 5ème siècle la phase suivante le site se développe vers le nord-est on fait un sous-bassement ici avec des blocs de pierre pour asseoir parce que le terrain est en pente vers ici vers le nord-est donc on a fait on fait une espèce de 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 des blocs qui font parfois plus d'un mètre de côté ces blocs étaient prolongés ici par une rigorde au creuxel de rocher dans lequel il devait y avoir des blocs malheureusement ces derniers ont disparu les blocs ici sont plantés directement dans la structure sous-chacente et à la surface derrière on a mis une espèce de tertre de terre pour niveler et pour exaucer le niveau pour installer la plateforme la suite du podium dessus en fait on a longtemps phosphoré on pensait que c'était éventuellement tunus en fait c'est purement architectural pour pour rehausser le niveau du podium voilà vu donc de la rigole ici dans lequel les débloques devaient être inchassés il n'y a aucun charbon de bois donc on pense pas de structure bois mais plutôt structure impien malheureusement on est sur le bord du plateau et l'érosion a emporté les vestiges voilà et à la surface on a plusieurs fosses sur le rempli qui a été aménagé on a plusieurs fosses avec notamment une fosse ici où on a 15 ou 20% de céramique d'importation brûlée et de la faune le monument donc ensuite est allongé le monument B que je vous ai présenté tout à l'heure avec les parlements de stèles est prolongé donc avec un nouveau monument vous avez ces dimensions un monument de 26 à 28 mètres de long sur 7 mètres de large qui allonge le podium vers le nord-est une bonne partie de ce monument a été arrasé par les travailleurs agricoles et l'effondrement des parlements montre que facilement il devait faire une soixantaine de centimètres de plus et vers la fin de l'histoire du site une fois que ce monument est mis ici et installé on fait une palissade basse ici qui longe un chemin une espèce d'air de cheminement qui permet de circuler tout le long de la façade sud ici du monument vous avez ici l'air de cheminement et aux deux extrémités la palissade s'interrompt et s'incurve vers l'extérieur et la dernière étape par-dessus cette palissade on met un dernier monument une espèce de parlement qui se superpose de cette palissade et qui finit d'entourer de monumentaliser le tertre qui est juste dessous quelques vues de la palissade qui elle aussi a été colmatée à un moment donné volontairement avec des remplissages de pierres et de terre et sur le bord c'est la zone qu'on fouille actuellement on avait des seules structures sur poteau bois qui étaient la fin du 6ème ou du début du 5ème avec quelques C14 qui montrent bien qu'on est probablement plutôt sur le 5ème siècle et cette année on a trouvé en bordure donc légèrement recoupé par la fin du podium mais qui a dû fonctionner à le début du podium un grand bâtiment ici vous avez des diacases qui ont été recoupés ce fameux bâtiment ici en cours de fouille dans lequel on avait des beaux collages de poteaux et quelques poteaux sur le plateau malheureusement très avasés qui montrent un grand bâtiment en tout cas une grande structure sur poteau sur lequel on est en train de travailler pour voir ce qu'il s'agit en tout cas qui est très limité et sur le bord du plateau à l'entrée du site la fin de l'occupation du site lors de l'abandon du site le général de cheminement ici est recouvert de grands ramblés de pierre ramblés qui s'accompagnaient de bris de stèles avec des milliers de fragments de stèles brisés c'est sur le début du 4ème et on a notamment des nombreux fragments de stèles autour des deux stèles qui étaient encore en place qui doivent très certainement être mutilés à ce moment là alors voilà quelques-uns des fragments de stèles de ce site avec des stèles qui ont parfois été trançonnés comme celle-ci vous essayez de tailler un bloc de tas de casser un bloc de stèles comme ça avec les 4 faces et que la hauteur conservée soit moins haute que la largeur c'est pas ainsi des fragments décorés de ceintures de cardiophylax des éléments de cordon à relief de probables éléments de casques de type cette anastasie avec des surfaces églises et des profils qui ne permettent pas d'interpréter ça autrement en tout cas c'est une proposition on a peut-être même ici avec les 2 surfaces bien égrisées des probableux éléments de fragments de dossiers ce qui sont constitués les éléments les plus récents et ici quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'un cardiophylax peut-être un bouclier les éléments les plus spectaculaires sont évidemment ces 2 représentations de char à gauche une roue avec son diamètre et à droite ce qui est carrément une statue puisque c'est de la ronde de bosse avec ce bloc ici la roue qui est figurée ici et la ronde ici du char avec une plaque figurée en relief qui ressemble beaucoup aux propositions qu'on fait de char associé à ces éléments de char on a des éléments sculptés qu'on avait du mal à interpréter jusqu'à maintenant mais quand on les repositionne on se rend compte que ça fonctionne pas mal du tout on a la même largeur et donc ici l'angle de la caisse du char l'avant et ces espèces de supports ici le sommet de ce support ce sont des supports évidés probablement pour poser dessus des vases ou quelque chose en tout cas c'est un négatif c'est un support et donc ça rapporte bien sûr des chars du monde celtique donc il faut probablement voir dans ces fragments de stèles et de statues des représentations probablement des compositions ou des groupes à l'instar de ce qu'on connait à Portuna en Espagne par exemple et pour finir je vais vous présenter quelques unes de ces stèles voilà ici la stèle 1 avec sa cuirasse stylisée le cardiophilax qui est représenté avant après restauration vous avez les dimensions chaque fois ce sont des beaux bébés quand même il y en a certains qui font 200-300 kilos la plus belle pièce cette statue avec la tête qui a été arrachée avec deux coups très nettes d'une décapitation avec la cuirasse de face et le cardiophilax ici à Saint-Branche dont on a un exemplaire dans un des dépôts non anciens de l'Ode et la cuirasse vit le profil malheureusement lors de sa découverte sur le site elle a été cassée on n'a pas retrouvé les fragments et dans le dos les épaulirent et une des stèles qui a été trouvée le parlement du monument B la stèle 31 avec là aussi son décor de la moustache et de la cuirasse le cardiophilax l'épée l'épée qui à mon avis a été faite dans un second temps puisqu'elle recoupe la ceinture et épée qui date du milieu de la seconde moitié du sixième alors que ces cuirasses à cardiophilax peuvent être un peu plus anciennes et intéressant cette face ici c'est la face qui a été exposée dans le parlement et on a tué symboliquement le guerrier en piquetant toute la zone du coeur ici il y a cette notion sur un certain nombre de stèles où on tue symboliquement le guerrier représenté et il faut y voir probablement une guerre des chefs et des élites locales voilà la stèle donc son dé je passe rapidement quelques stèles non décorées avec un dé de fixation beaucoup plus sommaire qui fait souvent un quart ou un tiers de la stèle une autre ici avec une zone de pique D très importante et deux autres stèles ici lisses mais qui ont pu être peintes puisqu'on a des traces de couleurs sur un certain nombre d'entre elles ici une des plus grandes stèles lisses qui fait 350 350 kg et stèles bien sûr qui ont été numérisées en 3D pour notamment étudier tous les détails de la taille voilà une stèle ici avec des traces rouges de piment on a un certain nombre de pigments qui sont attestés donc c'est essentiellement donc du rouge donc ce sont du fer de la calcite pilée du noir de carbone du charbon de bois et puis après on a des graisses végétales ou animales qui servent de fixateur qu'on a retrouvé aussi dessous qui à la limite à terme on pourrait aussi faire l'objet des prélèvements minutieux de datation C14 par accélérateur puisque c'est des choses organiques donc qui montrent qu'il y avait certaines étaient peintes alors malheureusement on n'a pas de décor particulier jusqu'à maintenant c'est plutôt des aplats de couleurs une espèce de revêtement donc voilà ces analyses alors les analyses donc montrent notamment qu'il y a sur un certain nombre de stèles des traces de vin qui sont intéressantes parce que comme par hasard on retrouve ça dans la couche de dépôt qui est devant et la couche de dépôt s'est appuyée sur ces stèles dans le parement et donc probablement il faut imaginer même ces archéologues ont beaucoup d'imagination là ça va au-delà c'est que ces analyses montrent que probablement il y a eu une délibation des traces donc on a aspergé à l'occasion probablement de consommation collective ces stèles de vin et également probablement de bière alors pour après pour l'interprétation de ce site donc s'il ne fait guère de doute au vu des stèles il s'agit d'un sanctuaire héroïque où on avait probablement des élites guerrières en compétition entre elles l'idée c'est un peu que les stèles qui étaient un monument mais c'est un peu la lignée dominante d'un moment donné et on a voulu effacer les élites précédentes en cassant ces stèles quand on recontextualise ça le site quand même pose des problèmes pendant longtemps j'ai dit c'est un sanctuaire du secteur du coin où les élites locales se tiraient la bourre quand on prend les tombes contemporaines de ces époques là vous avez ici la panoplie qu'on trouve habituellement à gauche et dans le midi à droite vous avez les épées qu'on trouve dans les thunus de l'Aveyron où ces sépultures sont très rares il y en a 5% mais les épées sont fréquentes par contre le cardiophylax on le trouve quasiment jamais dans l'Aveyron on n'en a aucune et les tombes très riches de l'Aveyron quand on en a ce sont des tombes qui livrent comme ici de la vaisselle de bronze qui est réservée à l'élite de l'élite des guerriers sous tumulus mais point de cardiophylax donc l'idée que je développe un peu maintenant c'est que le site des Touriès que vous avez ici de figurer donc en numéro 1 qui a une position finalement assez centrale à l'échelle du sud de la France c'est probablement un sanctuaire qui dépasse le simple cadre local des élites mais plutôt un sanctuaire à l'échelle du sud de la France où quand on comptabilise les cardiophylax connus dans le sud de la France il y en a très peu dans les sépultures il y a 5 ou 6 sépultures ce qui ne fait pas beaucoup sur les milliers de tombes fouillées dans le midi elles sont plutôt d'ailleurs dans la partie sud-ouest de la carte comme on peut le voir il y a 4 statues dont une autorise il y a 10 stèles dont 6 9 stèles dont 6 autorises et sur que 4 sites donc si je pense qu'il y a un élément discriminant dans la panoplie des guerriers du sud de la France c'est bien le cardiophylax qui est probablement réservé à l'élite de l'élite alors on a parlé de cassique puisque c'est un peu le mot à la mode d'un employé Bernard de B moi je parlerais plutôt de prince c'est d'ailleurs de l'armement le cardiophylax est un armement défensif pas offensif sur ces stèles finalement il y a très peu si on prend les stèles à l'échelle du sud de la France il y a très peu d'épées représentées dessus il y a plutôt le cardiophylax qui lui symbolise probablement ces princes à l'instar des fragments de chars qui montrent l'importance de ces guerriers alors là pour finir je mis les stèles du sud et les statues avec la stèle du guerrier de Latte Grésan et ici la stèle de la Ramasse qui elle aussi a l'écurace s'utilisait avec les épaulières et le cardiophylax fluidiculé sur le torse voilà il y a une autre qui a une nouvelle chapelle à tout le monde c'est à Saint-Anastasie il y a un des deux bustes de Saint-Anastasie où il y a un cardiophylax de figuré et une stèle probablement de martyre où on a des éléments qui rappellent les tectoraux italiques comme on l'a bien monté Michel et là on avait des simples cardiophylax que l'on connaisse dans tous les temps que je suis de la France il faut peut-être ajouter on en a dit qu'il y a de Dominique Ligarcia celui d'une rétome de Bourjard je pense il y en a un aussi et il faut peut-être ajouter maintenant et ça va dans mon sens que c'est vraiment réservé à une élite il faut savoir que dans le dépôt de Tintignac qui est un peu passé inaperçu dans le dépôt de Tintignac il y a sept cardiophylaxes ce qui n'est pas sans poser les problèmes parce que le dépôt de Tintignac est un dépôt que l'on va avoir plus tardif où les éléments les plus anciens pour l'instant ont remonté plutôt au troisième et là l'état de philax les datés postérieurement au cinquième paraît difficile donc voilà voilà quelques réflexions quand même le CED de Touriès qui est un unique comme pour l'instant à l'échelle du sud de la France et de l'Europe celtique sa chance c'est d'avoir été abandonné très tôt et il est plus provable que sur un certain depuis la du midi où on a trouvé ces stèles dans les niveaux les plus anciens il y a probablement ce type d'aménagement mais qui est bien difficile de distinguer des habitats qui se sont superposés dessus je vous remercie merci 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 merci